20 secondes, nous allons peut-être vivre un moment historique avec deux françaises dans la finale du 400 mètres nage libre. Laure Manodou qui va tenter de conserver son titre européen, qui va tenter d'améliorer son record personnel, ce qui signifierait un nouveau record du monde. Et également une Sophie Hubert qui va elle essayer d'aller chercher son premier titre, sa première médaille individuelle lors des championnats d'Europe. Regardez Laure Manodou concentrée, le choix du réalisateur qui ne s'y trompe pas, elle pourrait devenir la troisième femme de l'histoire à remporter une quatrième médaille d'or individuelle lors des championnats d'Europe. Lingo numéro 1, Camilia Potek championne d'Europe 2002, à côté d'elle Sophie Hubert de Sargemin, cinquième sur 800 mètres. Elle s'entraîne avec Aurélie Muller de Sargemin également qui a été championne d'Europe junior il y a seulement quelques jours. pour Johan Jackson, la Britannique, aura fort à faire à ses côtés. Laure Manodou, la nouvelle star, 5 médailles, regardez son petit doigt, regardez son doigt qu'elle s'est coincée dans la porte. Elle est là, elle fait ce petit geste sous le regard de tout le clan Manodou, de son frère. Il ne peut pas tricher, c'est bien la même famille, c'est bien la même détermination dans le regard. Ça c'est le caméscope de papa et nous allons avoir également à côté de l'or, Kathleen McClatchel, la Britannique et Aronza Ramos Placenja, l'Espagnol, vice-championne d'Europe junior il y a deux saisons. Alessia Filippi a réussi un exploit sur 400 mètres quatre nages mais depuis, depuis, eh bien il n'y a plus de titre. Elle est capable d'aller vite, celle que l'on présente comme la Manodou italienne et puis celle qui sera soutenu par tout un peuple, Katinka Oshou. Michel, il faudra, s'il faut se méfier de quelqu'un, c'est peut-être la Britannique McClatchel qui a réussi un temps de 4-7-0-2 à la ligne numéro 2. Mais on dit ça un petit peu pour se faire peur parce que la grandissime favorite, la voici. Oui, en fait, ce qu'on va surtout regarder, c'est la façon dont Laure va mener sa course dans les premiers 50 mètres. Est-ce qu'elle retrouve bien sa nage ample, son battement et qu'elle assure véritablement le rythme pour passer en moins de 2 minutes aux 200 mètres ? Et là, tout sera permis dans le chrono mais je pense que personne ne va venir l'embêter pour la première place. Laure Manodou, seule face à son destin final européenne du 400 mètres nage libre, 8 longueurs et tout de suite une patronne qui se positionne en tête. Elle est tellement déterminée qu'elle a plongé avant les autres et elle est tout de suite aux 25 mètres avec pratiquement une longueur d'avance. Un temps de réaction au départ de 0.89, c'est nettement mieux que ce qu'elle a fait sur 200 mètres. Et regardez, Laure Manodou sait pourquoi elle est là, il y a une course qui lui appartient, c'est le 400 mètres. Elle veut rester la chef, elle veut impressionner les autres, elle veut presque les dégoûter. Et Laure Manodou qui pour l'instant est en avance sur son meilleur temps de passage. Ah oui, moins de 28 secondes, ça ne lui est jamais arrivé, il semble en plus de ça qu'elle ait un rythme de nage, qu'il ne soit pas trop rapide, ça veut dire qu'elle prend bien son nom, ça veut dire qu'elle sent sa glisse, elle sent toute sa puissance dans l'eau. Oh ce trait rouge, ne réglez pas votre poste mais il risque d'accompagner la française pendant un certain temps. Il visualise le record du monde, les 4 minutes, 3 secondes, 3 centièmes réalisés par Laure Manodou il y a un petit peu plus de 2 mois et demi lors des championnats de France. Et regardez, 57, 81 au 100 mètres, elle est devant et derrière Sophie Hubert est en quatrième position ex-aequo avec Camélia Potek. Oui Sophie Hubert qui doit surveiller les autres concurrentes et qui sait que sa chance viendra à partir des 200 mètres. Quant alors c'est vrai qu'elle pose bien sa nage, on la voit bien dans l'eau, elle est puissante, je ne vois pas ce qui l'empêcherait d'aller vers les montagnes, vers un nouveau record du monde. Nous allons attaquer le cœur de ce 400 mètres avec de l'avance qui est grignotée longueur après longueur. Laure Manodou qui est partie sur des bases rapides avec ce battement de temps Michel. Ah oui, ça ne trompe pas parce que maintenant à partir des 100 mètres, elle continue toujours à grignoter 50 mètres par 50 mètres. Et quand on sait la résistance calaque, elle a fait des progrès énormes sur 800 mètres. Laure est vraiment sur la bonne trajectoire pour un nouveau record. Il est britannique, la Royal Navy qui escorte pour l'instant une princesse. Laure Manodou qui passe en une 59-11. Jamais une femme n'est passée aussi vite sur 400 mètres à mi-parcours Michel. Le moment est énorme, les frissons commencent à apparaître. Et Laure Manodou sous le regard de sa maman qui fait l'effort maintenant. Sophie Hubert qui est un petit peu décrochée. Et devant, devant, il y a une course pour le titre, une course pour le record, une course pour l'éternité. Ah oui, toujours une super bonne âge. Elle se sert encore des jambes pour s'équilibrer. Elle n'a pas encore mis ses jambes pour accélérer. Il lui reste encore des ressources. On est toujours sur cette avance au record du monde. Manodou devant Jackson et McClatchey. Il y a une Française devant et le championnat de Grande-Bretagne derrière. Il y a malheureusement Sophie Hubert qui est un petit peu détachée. Et Laure qui va tenter de revenir parce que derrière, il restera les deux longueurs. Oui, on sent qu'elle commence à avoir mal aux bras. Elle accélère son rythme de bras. On voit qu'elle prend un peu moins d'eau. Mais c'est normal, elle arrive au 300 mètres. Il faut qu'elle tienne. Ça va être véritablement un grand combat dans les derniers 100 mètres contre la douleur. Presque une seconde d'avance alors qu'il reste deux longueurs. Alors qu'il reste moins de 100 mètres. Laure Manodou l'a dit. Je voudrais battre ce record du monde dans une grande compétition, dans un grand rendez-vous. Elle est à Budapest. La perle du Danube, mais la perle du Danube. Elle est entre les bouets jaunes. Laure Manodou qui a mis un boulevard, qui a mis un Danube entre elle et ses adversaires. Laure Manodou qui va virer pour sa dernière longueur. Laure Manodou qui va aller chercher le titre européen. Mais elle en veut plus. Elle veut le record du monde maintenant. Et il va exploser ce record du monde, Michel. Plus d'une seconde d'avance. Ce sera un temps de 4 minutes, 2 secondes. 4 minutes, 1 seconde. Les Britanniques derrière voient revenir Alessia Philippi pour la médaille d'argent. Mais la victoire, mais le titre, mais le record. Il est devant pour une Française en direct sur France Télévisions. Laure Manodou qui se bat contre elle-même. Laure Manodou qui se bat contre cette ligne rouge. Allez Laure ! Il y a peut-être le record du monde, le deuxième de sa jeune carrière. Et à l'arrivée, son record du monde. 4, 2, 13. Phénoménal ! Laure Manodou est une extraterrestre. La plus grande nageuse française de l'histoire. Et est en passe de devenir peut-être la plus grande sportive française de tous les temps. La plus grande sportive française de tous les temps, très certainement. Mais en tout cas, vraisemblablement, la meilleure nageuse de tous les temps. Car elle a fait plein d'essais pendant son championnat d'Europe. Elle est venue se frotter aux 4 nages. Qu'elle ne connaissait pas. Elle est venue se frotter à des épreuves comme le 200 mètres. Qui était assez difficile. Qui n'était pas dans le même rythme que son 400 mètres. Et là, après la 4 400 mètres de course. Elle bat son record du monde sur 400 mètres nage libre. Son potentiel est encore plus important. Vivement, le prochain 400 mètres qu'on la voit nager moins de 4 minutes au 400 mètres. Ça sera plus qu'historique. Regardez Laure Manodou qui a maintenant un nouveau défi. Conservé son titre mondial. Ce sera à Melbourne, dans le pays de la natation. Et puis devenir la rangée banistère du 400 mètres. La première femme à passer sous les 4 minutes. On l'a sentie déterminée. Regardez comment elle est partie. Sophie Hubert, elle a pris la 7e place. Et Johan Jackson prend la 2e place en améliorant son record personnel devant McClatchy. Les Anglaises, les Britanniques qui escortent la reine de ses championnats d'Europe. La 6e médaille pour Laure Manodou. Et la 4e médaille d'or individuelle. Seules deux filles avaient fait cela auparavant. Une Allemande de l'Est, Geminger. Avec les méthodes que l'on sait en 1981. Et la grande Christina Egerzegui, c'était en 1993. Je crois qu'il n'y a plus grand chose d'autre à dire. Que c'est merveillé devant les exploits. Et quand je parlais des spécialités, j'avais oublié la nage sur le dos. Qui va permettre tout à l'heure à l'équipe de France, encore une fois, de se placer dans la meilleure position. Parce que Laure est capable aussi de faire un exploit au 100 mètres taux. Regardez, Didier Poulmer, l'avocat de Laure. En compagnie d'Olga Manodou, qui regarde les temps de passe.